Et salut à tous, bienvenue sur GwentTV pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à une vidéo que l'un d'entre vous m'a demandé de réaliser quand j'ai repris la vidéo sur le voyage. Et c'est une vidéo qui va s'intéresser aux 5 cartes par faction qu'il faut je pense crafter, qu'il faut avoir dans sa collection si vous voulez créer un bon deck de Gwent. Alors ce ne sont pas forcément des cartes qui vont rentrer partout dans n'importe quel deck, mais ce sont des cartes qui je pense sont très fortes et vous pouvez créer des decks autour de celle-ci. Voilà, vous allez pouvoir tous les insérer dans un deck mais vous allez pouvoir créer quelque chose. Donc ce sera 5 cartes gold pour chaque faction et je vais rajouter également, juste avant les 5 cartes gold, 2-3 cartes bronze de chaque faction. Parce que même si un deck de Gwent, on va beaucoup être forcément attiré par les cartes or parce que ce sont celles qui ont les effets les plus puissants. Finalement votre deck est souvent construit aussi autour des cartes bronze. Donc voilà, on va faire, je pense qu'il vaut mieux, il vaut aussi, enfin c'est intéressant d'highlighter une ou deux cartes bronze qui je pense valent le coût d'être, qu'on investisse dedans. Alors on va faire dans l'ordre, on va commencer par monstre, on finira par syndicat, on s'arrêtera et on passera un tour par la case neutre. Alors chez monstre, c'est pas un top 5, je vais pas vous dire numéro 5, celle-là elle est moins forte que numéro 4, c'est juste voilà, 5 cartes qui je pense qu'il faut avoir pour créer des decks autour d'eux pour chaque faction. Et la première pour monstre, c'est clairement Igerne. Igerne, vous pouvez pas vous en passer, c'est une carte qui est trop forte, ça rentre dans quasiment tous les decks, encore plus les decks développement, parce que c'est une carte qui arrive avec quand même 13 points de force pour se dise de provision, c'est-à-dire autant, voire plus de points de force que le vieux fer de lance, sachant qu'il a de l'armure. Alors certes, quand il perd cette armure, il est détruit, mais voilà, si vous la jouez, soit en début de manche, elle a un nombre d'armure qui est assez conséquent, donc bonne chance pour la tuer, et après quoi qu'il arrive, quand elle a pris un ou deux points d'armure, vous pouvez la manger avec une carte consume si vous en avez, soit deux, vous la jouez en fin de round, quand votre adversaire a claqué beaucoup de séries nouveaux, donc il n'a plus de carte pour faire beaucoup de dégâts, et du coup, ça va vous permettre de pouvoir jouer Iverne tranquillement et d'être sûr qu'il va rester sur le terrain. Donc Iverne, clairement, en rapport qualité-prix, enfin, Igerne, pardon, en rapport qualité-prix pour 13 pour 10, on est vraiment sur une excellente carte, et il faut que vous l'ayez dans votre collection. Ensuite, Détla, Vampire supérieure, c'est une excellente carte, notamment en barreau de donneur ou en termes d'un deck plutôt consume. C'est pourquoi ? Parce que voilà, on va pouvoir créer, faire des petits combos sympas avec Carantir, j'aurais pu mettre Carantir d'ailleurs, enfin, il y sera, il va y être Carantir dans le top 5, mais voilà, Vampire supérieure, où il arrive sur le terrain, ça fait 5 points, vous pouvez le manger 2 fois, 3 fois, ça vous permet de vous faire, voilà, 5, 10 points en plus, c'est très intéressant comme carte, vous êtes là, Vampire supérieure. Dans la même idée, on va avoir Keran, voilà, ça fera déjà 3, Keran qui est très intéressant pour le fait de pouvoir dévorer des unités alliées, notamment Vampire supérieure, voilà. Bon, je ne le compte pas vraiment Keran comme une carte, c'est pas parti de ce, entre guillemets, top 5, parce que les cartes qui sont aussi très intéressants en monstre également, mais voilà, c'est juste la petite combo auquel pensez. Osrel, forcément, Osrel vient me prendre du coup cette place numéro 3, entre guillemets. Osrel est trop fort, notamment avec Ikerne, parce que vous jouez Ikerne mange 1, vous arrivez à mettre 13 points, vous jouez derrière, Osrel mange 3, vous remettez 14 points pour finir, c'est trop fort. Le fait que vous pouviez dévorer une unité dans le cimetière adverse, c'est pas souvent utile, mais parfois dans les matchs contre, ça peut être très intéressant, enfin dans les matchs miroir, ça peut être très intéressant, et parfois vous pouvez vouloir aller tuer spécifiquement une unité de votre adversaire, enfin du moins le fait qu'il ne puisse pas la ressusciter plutôt que la vôtre, notamment contre Skellige, ça peut arriver, parce que Skellige est une rare faction qui peut rejouer les cartes de son cimetière. Donc voilà, Osrel, pareil, il faut l'avoir, vous pouvez pas, vous pouvez rarement vous appeler dans un deck monstre. Quatrième place ira pour Quarantir, générer une copie d'unité de votre main ayant une force initiale de 1, ça, ça fonctionne très bien dans des decks très crédits, donc dans les decks où on va jouer typiquement d'être la vampire supérieure pour faire un maximum de points, où on va jouer aussi pourquoi pas Afflictio, même si ça en va voir beaucoup plus rarement Afflictio, mais ça pourrait être une idée. Par contre, ce qu'on voit souvent lié à Quarantir, c'est la reine des Maracas, elle est où ? La reine Kikimor, pardon, la reine Kikimor, on la voit très très souvent liée avec Quarantir, parce que ça permet de pouvoir lier, mettre une reine des Kikimor qui va générer, elle va arriver à 1, or vous allez jouer une créature à 3, donc ça va appliquer le bonus de développement, donc ça va booster toutes les insectes sur la ligne, si vous en jouez 2, ou si vous tuez Quarantir, vous le rejouez avec, je ne sais plus quelle carte, quelle qu'elle peut faire ça, avec la colline de lente, non c'est pas la colline de lente, la colline de lente vous pouvez faire ça, mais il y a le pouvoir, oui c'est le pouvoir héroïque maintenant, le monstre qui peut faire ça, bref, vous pouvez sortir 2, 3 reines des Kikimor sur le round, et ça fait un nombre de points complètement scandaleux, donc voilà, on peut imaginer aussi, il y a des très très bonnes combos qui sont faits avec l'armure vivante en monstre, où on a un peu le même délire, c'est-à-dire que là on génère une armure vivante à 1 point, mais comme la force de l'armure vivante est toujours égale à son armure, du coup elle arrive à 10, donc on peut générer 2 à 3 armures vivantes très facilement grâce à Quarantir. Enfin, comment on n'en a pas l'inclure dans ce top 5 ? On va mettre la bête, la bête c'est une énorme carte pour accroître votre avantage, ou pour coller au score de votre adversaire, pourquoi ? Parce qu'au terme du tour, vous allez gagner 2 points directement, si la bête n'est pas la carte la plus forte, donc dans les decks de développement vous allez avoir des Higern à 13 points, c'est très facile de faire booster sa bête tous les 2 tours en fin de manche, et en plus elle a 4 points de vie, donc elle arrive avec 2 points à la fin de votre tour, vous pouvez la passer, donc elle passe tout de suite à 6, ce qui est beaucoup plus difficile à tuer, et en plus vous pouvez la tutoriser sur un pénitent par exemple, puisque le pénitent va chercher des créatures ayant un coup de recrutement à 7, et la bête en a 1. La bête est vraiment excellente en carte de tempo, ça va vous permettre de garder l'avantage, de maintenir, de récupérer le retard que vous aviez, et voilà, vraiment genre, excellent comme carte. Passons vite fait sur les 2 bronzes, qui sont indispensables chez monstres, je pense que la larve Andriag, c'est une carte qui a maintenant, ne peut plus être, on peut pas dire que cette carte est mauvaise, genre la carte est beaucoup trop forte. Développement, ça a 1 point de force, donc ça va être toutes les cartes que vous allez poser, vont faire trigger le développement, ça a de l'armure, donc c'est difficile à tuer en début de partie, ça veut dire que votre adversaire doit souvent envoyer 4 points de dégâts, voire peut-être 5 points de dégâts d'un coup, parce que beaucoup de cartes maintenant font 4 points ou 5 points de dégâts d'un coup, des petites cartes qui font un coup par un, c'est plus rare, et puis même, généralement, quand elle commence à avoir suffisamment d'utilisation pour la tuer, la larve Andriag est déjà passée à 2-3 points de force, maintenant il faut mettre 5 points de coup, il faut mettre 5 dessus, surtout qu'on en génère 2 à la fois, donc ça veut dire que si on veut tuer les 2, il faut mettre 6 points de dégâts séparés, donc c'est compliqué, vraiment, la larve Andriag, c'est une excellente, excellente, excellente carte. Après, il n'y a pas trop d'autres grosses cartes bronze chez monstres qui sont vraiment fortes, il y a l'Andriag guerrière, qui permet de dévorer les unités adjacentes, et on récupère en plus des petits bourdons, si c'est des insectoïdes, on s'en fout un peu, parce qu'on va surtout dévorer les trucs qui nous intéressent, nous, pour faire proc les développements. Voilà, on pourrait mettre Slizar aussi, cette capacité de générer, pas mal de points sur tour, et Barguest, évidemment, dans toujours cette optique de développement avec la domination. Voilà, donc on répète, les 5 cartes, entre guillemets, qu'il vous faut dans votre collection pour jouer monstres, Iguern, le Détla Vampire Supérieur, Osrel, Carantir, et notre ami Labette. Et puis en bronze, vous avez du coup, les Barguest, les Slizards, et les Larves Andriac. Voilà, passons désormais à Nivgarde. Alors Nivgarde, c'était compliqué de faire un top 5 pour Nivgarde, parce qu'il y a énormément de cartes qui sont très intéressantes. Actuellement, je pense clairement que le Balmasqué est une des meilleures cartes de Nivgarde, tant qu'il y ait la possibilité. Enfin, en soi, le Balmasqué est ok, le Balmasqué est ok, mais la capacité déjà de pouvoir générer des Crocs de l'Empire qui vont empoisonner une cible, et les Anama Soiffé qui vont s'améliorer lorsque il y a des tribus qui apparaissent sur les 4 adverses, c'est déjà très intéressant. Mais ça devient encore plus fort grâce à Assyr. Je ne mettrai pas Assyr en ce top 5, j'en parle un peu tout comme j'ai parlé de la carte, de la carte de monstres tout à l'heure, qui dévore les autres. Pourquoi ? Parce que Assyr en fait l'est joué uniquement que pour remonter le Balmasqué dans la main. Mais c'est tout. Donc voilà, Vraiment, Balmasqué, je pense qu'actuellement, c'est une excellente carte chez Nifgaard. On a Damien de Latour, qui est très excellent aussi, qui va venir réactiver votre capacité de chef. Voilà, ça c'est une, pareil, excellente carte. Et, il vous la faut à peu près, pas forcément dans tous vos decks, mais, pouvoir rejouer votre capacité de chef, ça peut être très intéressant, surtout si ça va être, une capacité saisir, si ça va être, la capacité de pouvoir, avancer dans votre deck, avec la décision stratégique. Voilà, merci. Même un poster, ça peut devenir très très fort avec Damien. Surtout si vous jouez en plus contre un Nifgaard, vous prenez Damien adverse, et vous pouvez du coup, faire un double Damien, enfin, faire des trucs vraiment, n'importe quoi. En troisième carte, je mettrai l'invocation de l'INFR. C'est vraiment une carte qui vous permet, alors on la voit beaucoup moins en ce moment, parce que, en fait, le bal masqué a un peu remplacé l'invocation de l'INFR. Mais, ça reste une excellente carte, qui va vous permettre de gérer, à peu près, n'importe quelle carte adverse, sur le board. On la voit un peu moins aussi, parce qu'on ne peut plus enlever les artefacts avec. Ce qui est une raison de pourquoi elle a été enlevée, mais, globalement, le fait qu'on puisse dégager n'importe quelle grosse unité, une unité à 16, 17 de force, hop, elle dégage. Vous la mettez sur le dessus de votre deck, c'est pas très grave, mais, au moins, ça veut dire que votre adversaire ne l'a pas, et en plus, si elle a un effet sympa, vous pouvez pouvoir le rejouer au tour, enfin au round d'après. On ne parlera pas de peau de vin. Voilà, je pense que la raison est assez simple de pourquoi on ne parlera pas de peau de vin, parce que cette carte ne devrait pas exister. Par contre, on peut parler d'Artorius Vigo, qui, cette capacité assimilation qui est intéressante, même si on le voit un peu moins joué, mais la capacité de créer une copie bronze de votre jeu de départ et de fichier la force à 1, non seulement ça trigger l'assimilation, mais ça vous permet de pouvoir mieux affiner votre deck, typiquement, si vous allez jouer avec des Brigades Impera. C'est souvent le combo qu'on faisait. Maintenant, c'est un peu moins joué, c'est vrai, mais ça reste toujours des options très viables. Par contre, ce qui est toujours joué, c'est Ido, notre copain, c'est Meno Coyorn. qui vous permet de jouer une carte tactique depuis votre jeu. Très bon moyen d'affiner votre jeu tactique. Ça rentre très bien dans l'archétype tactique, puisqu'il y a beaucoup de moments où vous allez pouvoir récupérer une carte qui vous intéresse. J'aurais pu citer le gros egg qui va dans cet archétype, mais c'est pareil, c'est une carte que je n'aime pas. Là, je pense que Meno, lui, est tout à fait beaucoup plus cohérent dans l'archétype. Que ce soit par trigger des Trahisons qui peut être très intéressante, que ce soit récupérer des pots de vin ou autre. On compile tout ça avec Stéphane Kellen et on a un très très bon cru chez Nifgaard. Donc du coup, Balmasqué, Damien, l'Invocation de DNFR, l'Arterius Vigo et le Médocorn pour les cartes or. On aurait pu citer aussi les chansons de Varenhelm, mais bon. En termes de cartes bronze, bon, ça ne va pas être très compliqué en termes de cartes de choix. La juge de tournoi, excellent, un fiche 4 points de dégâts pour 4, on supprime des boucliers en plus, il y en a un, donc vraiment parfait, ça permet de faire pas mal de dégâts. L'Assassinat qui est pareil, très bon outil de remouval pour tuer une cible un peu isolée. Tac. Elle apparaît sur tout seul sur l'île. C'est une grosse carte or dont vous avez besoin de vous débarrasser. Vous lui faites 6 points de dégâts jusqu'à un minimum de 4, donc parfait. Et enfin, on pourrait en titiller un troisième, troisième carte. Ce sera un peu la Dame à Soiffé qui permet de faire tenir, non, même pas la Dame à Soiffé, pardon, qu'est-ce que je vous dis des bêtises. Le Chasseur d'Or Haine qui est beaucoup plus intéressant puisqu'il permet de trigger la Dame à Soiffé avec la capacité en plus de verrouiller des unités ou de mettre un saignement. C'est une carte qui n'est jamais mauvaise parce que de toute façon, elle va arriver, elle va faire 5 pour 4 et en plus, vous pouvez verrouiller quelqu'un donc ça veut dire vous rajouter un attribut, vous donner des points à vos aristocrates, à votre Dame à Soiffé et vous pouvez gêner le gameplay de votre adversaire. donc que demande-t-on de mieux ? La meilleure des factions, Royaume du Nord et on va commencer tout de suite par le siège. Le siège, le siège qui est une excellente carte. On génère des armes de siège. Le trébuchet renforcé est moins intéressant maintenant parce qu'il a été nerf, il ne peut plus frapper la ligne de corps à corps quand il est buffé mais par contre, le bélier lui reste une excellente carte et le bombardement, si en plus, vous avez réussi à mettre pas mal de machines de siège sur votre terrain ce qui est relativement facile avec la capacité mobilisation, et bien derrière, vous pouvez faire un bombardement qui va infliger 6, 7, 8 points de dégâts voire plus et vous allez pouvoir raser le board de votre adversaire. Surtout que le bombardement est une carte guerre donc on verra que ça rentre un peu dans une de mes cartes bronze favorites que je aimerais mettre à l'honneur qui est la baliste renforcée qui, cette capacité ravitaillement qui s'actionne à chaque fois que vous jouez une carte guerre donc à chaque fois que vous jouez une carte guerre vous gagnez une utilisation. Donc si vous arrivez à mettre 2 balistes sur le tour où vous allez activer la dernière étape de votre siège ça peut vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Autre carte excellente Falibor infligez 3 points de dégâts en unité et le coup mortel qui est très intéressant c'est à dire qu'on va recommencer mais on réduit les dégâts de 1. Falibor ça permet de faire 10 dégâts minimum et vous pouvez monter jusqu'à 13 si vous avez bien setup votre board. Ça rentre très bien dans l'archétype siège justement Falibor puisque vous avez setup grâce aux balistes et voilà. Falibor excellente carte sans doute même la meilleure carte Royaume du Nord avec la carte siège. Troisième carte que j'aimerais mettre à l'honneur c'est la Reine Adalia c'est très fort et à générer une copie de base d'unité bronze de votre main et le donner bouclier ça veut dire que vous allez pouvoir générer typiquement un deck swarm vous allez pouvoir mettre des commandos de des stris bleus avec bouclier vous allez pouvoir rajouter éventuellement des gardes de la caravane avec un bouclier donc non seulement vous mettez du board mais une carte bronze qui va être un peu le corps de votre deck et derrière qui va permettre de le protéger avec ce bouclier. Alors certes on a vu qu'avec Nilfgaard bouclier on s'en foutait un peu mais Nilfgaard est la seule faction qui se moque du bouclier les autres ne peuvent pas tuer une carte avec bouclier instantanément il faut qu'il y ait quelque chose sur le board il faut qu'il y ait du setup mais voilà Adalia permet vraiment de pouvoir commencer à initier votre jeu tout en étant à peu près sûr que ce que vous venez de faire va rester sur le board on va suivre ensuite par le prince Enceis forcément une excellente carte de contrôle sans doute même la seule carte de contrôle vraiment réactive et qui permet de poser du board chez le royaume du nord la capacité de ordre infliger 4 points dégâts à une unité ennemie si vous l'avez boostée il va affronter en duel et cette capacité formation qui va du coup le faire l'une de combat rapprochée vous avez elle l'une de distance vous mettez plus un point excellente carte vraiment ça fait tout ça fait le café c'est pour peu que vous jouiez dans un deck qui est capable de le booster au moment où il arrive vous allez pouvoir duel directement avec un adversaire on rappelle que duel c'est vous tapez à tour à tour sur l'unité que vous avez duel c'est à dire que vous infligez votre force à l'unité adverse si elle est vivante elle va vous infliger sa force restante et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux soit détruite donc voilà déjà là on a quand même un bon package qui coûte cher en provision j'en conviens contrairement aux autres factions ça coûte un peu plus cher mais on a quand même un bon package et enfin dernière carte que je vais illustrer Visogota de Corvo alors cette carte vous ne la voyez pas jouer pourquoi ? parce qu'elle a 3 points de force parce qu'elle a énormément de conditions c'est à dire que 3 points de force ça meurt sur à peu près tout ça en plus ça ne fonctionne que si vous avez si vous la jouez en combat à distance donc c'est une carte que vous devez protéger Visogota mais si vous arrivez à la faire survivre c'est la meilleure carte du jeu honnêtement je ne rigole pas si vous arrivez à la faire survivre c'est la meilleure carte du jeu pourquoi ? parce que vous allez améliorer une unité de 1 point pour une utilisation et chaque fois qu'un joueur joue une carte vous gagnez une utilisation donc ça veut dire que minimum chaque tour vous allez pouvoir donner plus de points à votre adversaire enfin plus de points de votre côté du band mais si vous jouez des cartes en plus typiquement Natalys qui permet de tutorer des cartes guerre ou autres et bien derrière ça va permettre vous allez pouvoir gagner beaucoup beaucoup de points parce que chaque carte que vous allez jouer vous allez donner une utilisation donc un point supplémentaire à donner combiner combiner Visogotha à typiquement un un jasquier qui à chaque fois que vous gagnez des utilisations vous l'améliorez de 1 point vous allez avoir un Visogotha qui va gagner plus de points enfin qui va gagner 2 utilisations plus de points 2 utilisations plus de points 2 utilisations plus de points bref il va devenir aussi énorme que le nombre de points qu'il met le gros point faible de Visogotha encore une fois c'est c'est normal c'est cette force je pense qu'elle mériterait de passer à 4 honnêtement mais Visogotha c'est sans doute la meilleure carte du jeu elle est pas jouée parce qu'elle est un peu trop faible mais si jamais elle se prend un hop ça peut vraiment devenir la meilleure carte du jeu voilà j'aurais pu parler énormément de cartes chez Royaume du Nord je parle pas de Nathalie parce que la plupart des cartes de guerre sont quand même assez mauvaises je parle pas d'Anna Stringer parce que c'est un peu le Visogotha mais c'est un peu le Visogotha du pauvre c'est un peu plus fort c'est un peu plus viable que Visogotha parce que c'est un peu plus de points de vie donc ça peut survivre un peu plus mais Visogotha a quand même un potentiel beaucoup plus fort que Anna on aurait pu aussi parler vite fait du Drogger qui est une excellente carte dans du Swarm mais ça aurait nécessité de parler également de Sabrina donc bon voilà on s'est contenté de 5 on se rend en croix de 5 donc du coup pour les cartes bronze la balise renforcée infligez un point de dégât une unité une utilisation formation donc pareil vous pouvez la mettre à 5 points de force quand elle arrive si elle joue en ligne de distance et en plus c'est un ravitaillement c'est qu'elle passe c'était un ravitaillement qui fonctionne tellement bien sur les huiles bouillantes sur le bombardement même si c'est rare de le jouer tel quel bombardement on préfère le jouer via le siège on peut voir de temps en temps le Troy ça peut être très intéressant parce que ça permet de 3 points plus la 3 utilisations sur la balise renforcée bref excellente excellente carte de siège la balise renforcée on pourrait parler du bélier aussi autre arme de siège qui est très intéressante mais voilà je vais préférer highlighter uniquement la balise renforcée en tant qu'un dossier en termes d'unité j'en highlighter 2 autres en tant que en tant que carte bronze le premier l'archer redanien c'est un peu un viso gotha c'est à dire que c'est une carte qui est excellente mais 2 points de vie 2 points d'armure donc ça gros 4 points de force c'est uniquement combat à distance donc voilà mais par contre ça se casse facilement comme mécanique de jeu vous mettez sur la ligne de combat rapprochée il ne fait plus rien et par contre le fait que au terme de chaque tour il gagne plus une utilisation c'est à dire que tant qu'il a de l'armure vous allez pouvoir et qu'il est protégé vous allez pouvoir mitrailler votre adversaire relativement facilement grâce à grâce à grâce à grâce à l'archer redanien c'est une carte qu'on ne voit plus trop mais si la méta évolue c'est une carte qui pourrait vraiment revenir parce que c'est une excellente carte enfin fantassian de tridam chaque fois que cette carte bénéficie d'amélioration vous infligez un point de dégâts et unité aléatoire alors ça c'est excellent notamment avec viso gotha vous imaginez vous avez deux points vous mettez deux points sur le fantassian et le fantassian inflige deux points de dégâts donc en gros c'est comme vous avez cité quatre pour deux c'est excellent le seul défaut du fantassian c'est que si vous mettez quatre points dessus direct dans un seul bloc si vous mettez quatre points dans un seul bloc il ne va faire qu'un seul point de dégâts mais voilà pour chaque tick de boost qu'il va prendre que ce soit via la vitalité que ce soit via des points donnés par exemple par la sergente Kedwan etc il va faire des points de dégâts et ça ça peut devenir véritablement une vraie machine une vraie mitrailleuse de guerre qui va aller frapper un peu partout votre adversaire alors chez ce qu'il y a-t-elle chez ce qu'il y a-t-elle chez ce qu'il y a-t-elle le grand chêne forcément le grand chêne c'est excellent infliger 7 points pour 13 on se dit ok c'est un peu c'est un peu beaucoup mais la capacité de pouvoir infliger un ennemi un montant de dégâts équivalent au nombre de cartes à gauche et de s'améliorer du nombre de cartes à droite ça veut dire que si on a 8 cartes à gauche on peut faire 8 points de dégâts et 8 points de dégâts ça fait quand même un 15 pour 13 donc en termes de en termes de swipe de board c'est vraiment excellent quand on n'a pas parlé de l'autre brokilone la capacité de pouvoir jouer deux jeunes dryades qui ont la harmonie sachant que le grand chêne typiquement est un sylvan qui trigger harmonie et la capacité de pouvoir rejouer autre brokilone sur la capacité du pouvoir héroïque ce qu'il y a-t-elle on fait une carte qui devient vraiment excellente parce que mettre 4 cartes harmonie en même temps sur le terrain il faut s'accrocher pour aller chercher Barnabas excellente carte dans les deck harmonie justement vous avez boosté un elfe un nain une ria de deux points et en plus toutes les cartes harmonie vont booster parce que Barnabas est le seul gnome présent chez nos amis de Scoia'tael Millen qu'on voit un peu moins mais qui reste toujours intéressante pour son effet de contrôle on a l'ajout en combat à rapprocher on inflige 4 points de dégâts on a l'ajout en combat à distance on inflige 1 point à 4 unités on joue souvent en combat à rapprocher afin de pouvoir tuer une unité même s'il a 4 points de dégâts maintenant on voit que dans la méta c'est devenu un peu plus faible c'est pour ça que Millen n'est plus joué ou beaucoup moins joué mais ça reste quand même une excellente carte Yavin voilà pareil excellente carte qui elle n'était pas jouée et qui qui maintenant l'est inflige un nombre ennemi de points de dégâts équivalent au nombre d'un unité d'un culte agroier elf sur cette ligne donc si vous avez 7 elf sur la ligne vous allez infliger 7 points de dégâts à une unité pour une carte qui a 4 de force pour cette de provision ça devient rentable très très rapidement et enfin dernière carte dernière carte or qui est pour être intéressant chez nos copains les scoyatels qui ne sont pas nos amis d'ailleurs on a le défenseur qui est plutôt sympa mais Aelyren qui est excellente dans une carte dans un deck elf si vous avez au moins 5 elf sur le terrain vous invoquez Aelyren c'est une carte pour 8 de provision mais qui s'affine donc qui vous sort la carte toute seule du deck donc c'est excellent et derrière ça vous fait 5 points en plus sur le terrain donc on aurait pu parler du Zambly et Sylvain également mais il fallait faire des choix en termes de cartes ce qu'il y a tel bronze qui sont très intéressantes la forestière de Riyad l'harmonie la capacité de lui mettre en empoisonnement à une unité en plus c'est vraiment parfait le faucon dressé c'est très bien avec cette harmonie et la capacité de pouvoir déplacer des adversaires c'est excellent également et après si vous voulez jouer en plus si vous voulez jouer plutôt un deck spécifique avec que des elfes et bien l'harmonie est excellente dans ce rôle là puisque vous allez pouvoir vous booster de 1 point pour chaque elf présent dans votre main passons désormais à Skellige alors Skellige on commence tout de suite avec Morgvark terrifiant ça c'est parfait vous avez une énorme créature adverse vous allez lui infliger 1 point de dégât elle va dire qu'elle avait 4 points de force de base elle est maintenant à 12 et bien vous pouvez la remettre à 4 points de force de base moins 1 donc à 3 et ça c'est vraiment excellent ça combatte parfaitement avec la deuxième carte que je voulais elle a été Daguer de l'âme chaque fois qu'elle est mi-tère de magie vous l'améliorez de 1 point donc vous imaginez si on vient infliger 9 points de dégât avec Morgvark ça fait un Daguer qui se booste de plus 9 c'est excellent c'est extraordinaire derrière le Sanglier des Mers qui va venir ensuite infliger 1 point de dégât à toutes les unités endommagées et infliger 1 point de dégât à toutes les unités puis ensuite infliger 1 point de dégât à toutes les unités ennemies bah voilà si vous jouez un peu des decks qui vont venir blesser l'adversaire par-ci par-là vous pouvez mettre un énorme Sanglier des Mers qui va faire très 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 mal à votre adversaire Virgal et je pense c'est une carte qui est pareil excellente très intéressante dans la partie si vous voulez jouer un deck il va plutôt se frapper dessus en Skellige pour s'améliorer voilà ce fait que quand il est en Berserk 2 donc quand il y a 2 points de force il se transforme une carte qui a 12 points qui derrière ensuite peut être blessé par Knut puis se soigner enfin vraiment c'est c'est vraiment vraiment excellent donc là ça nous fait combien ça nous fait 1 2 3 4 et donc le 5ème on va le prendre je regarde juste s'il n'a pas c'est pas un dernier choix qui me parle plus que celui que j'ai en tête mais non le dernier choix que j'ai en tête c'est sac à souris finalement sac à souris finalement le fait de pouvoir jouer des cartes alchimie depuis votre jeu voilà encore un tuteur mais les cartes alchimie sont tellement puissantes désormais avant il y avait très peu de cartes alchimie qui sont intéressantes maintenant en cartes alchimie vous avez la psychose vous avez la décoction du guillage de scorpion vous avez le rétablissement qui peut être intéressant aussi vous avez la marthe room qui est très bien enfin bref il y a tellement de cartes alchimie qui sont fortes que ça serait dommage de vraiment s'en passer si vous jouez un deck alchimie avec la base de mer des corbeaux éventuellement du scénario allez en carte bronze on va lighter le spadassin le spadassin c'est typiquement c'est un petit c'est un petit dagure mais ça reste une carte qui est quand même excellente à ne clairement pas nous estimer les drakars hancraï qui sont très bien aussi justement pour afficher plein de petits points d'égard votre adversaire et donc avoir ensuite un très bon un très bon sanglier des mers et la dernière carte que je voulais alighter et certains d'entre vous je pense sans douter un peu c'est ils sont où les prêtres de Svalblood l'excellente carte à la fin de chaque tour allié vous infligez un point et une unité alliée située à sa droite et lui ça améliore de deux points donc là vous mettez suffit que vous mettiez un petit truc un petit truc sympa du genre le drakars cuirassé qui quand il perd son armure ça améliore de deux points il gagne il gagne deux points enfin il gagne deux points d'armure il s'améliore de un point et il gagne deux points d'armure quand il n'y en a plus vous mettez un vétéran tuirassé qui quand il descend à deux points de vie il remonte à huit voilà que demander de plus c'est trop fort c'est juste trop bien comme mécanique et voilà je pense que ça c'est normal que ce soit dans ce petit top enfin on passe à syndicat syndicat bah passiflore le passiflore c'est juste trop fort en plus ça rime actuellement le fait de pouvoir spammer la cache etc générer une séductrice rusée à Nifa vous avez une capacité de mettre des engines qui vont gagner un nombre de points tous les tours de façon enfin c'est juste débile vraiment c'est genre c'est beaucoup beaucoup trop fort en termes de en termes de points ça vaut la excellente carte vous avez deux pièces vous payez un prix but neuf vous mettez un épouvanteur qui a onze points de force six d'armure donc très difficile à tuer voilà six pour neuf vous avez une possibilité de faire un 17 pour neuf le tout pour payer quelques pièces et encore si en plus vous allez jouer madame Lusa avec l'intibédation c'est j'espère que vous avez apprécié cette blague donc bref voilà beaucoup beaucoup trop fort ça voilà de même pour Philippa et l'art très très fort pour pouvoir récupérer des cartes de votre adversaire vous jouez vous dépensez un nombre de cartes équivalent à la force d'unité et demi et vous la récupérez pour vous c'est excellent c'est vraiment vraiment excellent donc là nous sommes à trois Lazare Javette qui est une très bonne carte aussi chez chez Syndicat pourquoi ? parce que ok ça fait cinq six sept pour neuf mais ça veut dire que là vous avez deux cartes défenseurs pour le prix d'une vous gagnez trois pièces et donc vous payez trois pièces vous gagnez trois pièces vous payez le tribut vous générez deux scarabées pour le prix d'un et les scarabées eux quand ils meurent et bien normalement ils doivent vous donner des pièces alors peut-être que c'est moins vrai maintenant peut-être que ça a été nerfé mais avant ils vous donnaient des pièces donc voilà même deux cartes défenseurs pour le prix d'une c'est trop fort et enfin Airward Bossody excellente carte pour gérer votre adversaire pour faire des points de dégâts bénéfice de deux pièces si Horst est dans le cimetière mais on s'en fout parce que Horst on ne le joue jamais le fait de pouvoir afficher deux points de dégâts pour deux pièces c'est juste trop fort voilà on aurait pu parler un peu de Saul mais on a quand même pas mal beaucoup parlé des decks cash dans cette petite top 5 pas mal de cartes dont je vous ai dit peuvent rentrer dans les decks cash donc voilà on ne va pas non plus en abuser en termes de cartes de bronze chez Nivgard chez Syndica il n'y en a pas vraiment beaucoup qui sont excellentes en fait c'est vraiment ces cartes il y a le chien les mollus mutants qui a fait situer les unités avec l'empoisonnement mais à part ça il y a très peu de cartes vraiment extraordinaires en cartes de bronze chez Syndica on peut parler des gosses de rue qui vont pouvoir s'améliorer rapidement grâce aux pièces vous gagnez trois pièces pour une vous vous améliorez de un point c'est très intéressant on pourrait parler un peu des Fiji Passiflore ou des Seductrices Rusées Seductrices Rusées pardon mais voilà ça reste après ça reste pas forcément extraordinaire comme carte tout seul c'est fort parce que vous pouvez les générer via le Passiflore et que le Passiflore vous permet d'en avoir deux, trois, quatre sur le terrain très rapidement mais à part ça c'est pas non plus fou passons à mes armées pour les cartes neutres alors les cartes neutres on va parler forcément d'Echop et de Radaya qui vous permettent qui sont moins jouées en ce moment parce que ça a été un peu nerfé mais globalement ce sont des cartes qui vont vous permettre à elles seules de créer un deck 5 giletons donc vous n'allez avoir qu'une seule copie de vos cartes dans le deck donc rien qu'en ça en soi c'est très 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 intéressant la Tristé de Kinesie qui va permettre de créer et de jouer une carte spéciale Bronx donc ça c'est pas mal de jouer dans les decks Swarm dans les decks typiquement pareil dans les decks tactiques ça peut être joué pour pouvoir rejouer une tactique ça peut être très bien donc voilà Tristé de Kinesie aussi c'est une bonne carte à avoir le portail qui est moins joué ces derniers temps parce que beaucoup de cartes ont été jouées sur le portail ont été nerfées Girataxi c'est une très bonne option si vous n'avez pas de purification purifier et réutiliser les unités c'est excellent pareil pour la fournette de Korat bannir l'artefact notamment de nos copains syndicats ou ils gardent c'est très intéressant et après en carte bronze il n'y a pas enfin en carte enfin Yamata Yuri c'est vrai je l'avais oublié mais qu'est-ce qu'elle est fort cette carte c'est une carte qui vous assure de récupérer la carte la plus forte c'est celle qui coûte le plus aux provisions de votre deck donc généralement la plus forte celle qui va vous permettre de gagner qui va un peu pour votre condition de victoire et en plus de ça c'est à votre adversaire pioche mais lui il récupère une carte qui n'est pas folle du tout qui récupère une carte qui est sa plus faible donc typiquement celle qui va être le moins enclin à vouloir jouer genre Matta Yuri c'est excellent 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 bon pour Royaume du Nord il y a le Fossoire qui permet de purifier des cartes merde je l'ai trop vite mais voilà à part ça en Royaume du Nord mais à part ça il n'y a pas forcément grand grand chose d'autre en neutre on a le décret de Roya qui vous permet de jouer à peu près qui vous permet de jouer n'importe quelle carte n'importe quelle unité de votre jeu qui est très intéressant mais sinon voilà vous avez le double croix d'Alzur qui peut être sympa aussi en termes de cartes pour affiner mais voilà est-ce qu'il y aurait vraiment une autre carte qu'il faudrait non pas spécialement pas spécialement à part vraiment Matta Yuri qui est genre juste la meilleure carte pas du jeu mais pas loin clairement pas loin est-ce qu'on a des cartes bronze à aller chercher la foutre d'Alzur ça reste toujours une bonne carte de dégâts pour pas cher vous n'avez pas les cartes de factions qui font à peu près la même chose ça reste toujours très intéressant le souleveur de bombes forcément pour casser les artefacts adverses est-ce qu'on a quelque chose d'autre après pas spécialement on n'a pas les cartes neutres bronze sont vraiment pas extraordinaires en règle générale donc à part le souleveur à part la foudre d'Alzur vous n'avez pas vraiment de cartes que j'aimerais que j'aimerais à lighter et voilà même la météo les météos sont vraiment tellement nuls que ça ça n'est pas intéressant de vous les montrer bref voilà on a été un peu rapide enfin quand même ça fait 36 minutes je pensais que j'aurais été plus rapide plus rapide que ça mais voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'espère que ça vous a donné des idées vous dire à peu près sur quelle carte il faut que je me privilégie si vous jouez telle ou telle faction parce que je vous ai vraiment donné des cartes un peu génériques j'aurais pu vous parler d'autres cartes forcément j'aurais pu en Yves Garde j'aurais pu vous parler de Peter en Royaume du Nord j'aurais pu vous parler de Baron Sanglant ou de Droger voire de Nemir mais là je pense que c'est vraiment les cartes que je vous ai citées c'est vraiment genre pas les meilleurs enfin si c'est les meilleurs en fait c'est les plus versatiles et les plus fortes à l'heure actuelle et lesquelles vous pouvez vraiment construire beaucoup beaucoup de decks autour de ces cartes là voilà sur ce si vous avez d'autres envies de decks de petites vidéos comme ça un peu à thème n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser le petit pouce en l'air et à vous abonner et sur ce je vous dis à très bientôt sur Gwanttfr c'était Ozymandias pour vous servir